L'Open Jeune Régional des moins de 10 ans de la Ligue Île-de-France a trouvé sa place en ce samedi 14 décembre 2013. Une semaine chargée à Carpentier qui a accueilli les écoles et le tournoi régional féminin. On est dans un top Open Jeune qui est qualificatif pour le top de détection régionale puis après le top interrégional de détection. Donc ce sont pour ainsi dire des gamins tout petits de 2006, 2005, 2004. Donc on vous demandera un petit peu de psychologie avant d'appliquer strictement les règlements. C'est-à-dire que bon là on sait qu'il y a des gamins, même peut-être que c'est leur première compétition entre autres. Donc il y aura peut-être des problèmes de service, peut-être des problèmes de raquettes. Et à la demande donc du responsable technique qui s'occupe de ça, on est indulgent. Mais on n'est pas là non plus pour sortir les cartons, sortir les rigots. On fait d'abord de la psychologie vis-à-vis de ces petits gamins. Il s'agit de la deuxième édition sous la forme d'une compétition. Auparavant, des rassemblements plus ludiques étaient organisés. Je vous invite à aller regarder le tableau et puis aller rejoindre mes tables là où vous êtes marqués. Donc je vous souhaite à tous une bonne compétition. La compétition permet aussi au cadre technique régional de détecter les futurs talents. Les engagements, il faut que tu engages la main sur la balle. Regarde. C'est ça. L'engagement, c'est ça. Il faut que tu lances ta balle à plus de 16 cm. C'est ça l'engagement. Tu ne veux pas directement. Il faut toujours que ta balle, normalement tu dois la frapper quand elle retombe. Il faut que tu la lances ta balle. Essaye, si tu n'y arrives pas. En fait, il ne fait pas son engagement correctement. Je vais donner comment engager une balle. Il faut lancer la balle à 16 cm minimum et la frapper quand elle retombe. Pas de sanctions ? Non, non. Il débute donc il commence. Il faut la rapprendre au départ. À quoi ça sert de détecter plus tôt ? Aujourd'hui, les années de référence dans la détection nationale sont les années présentes là, 2004, 2005, 2006. Plus on va détecter les jeunes talentaux, plus on pourra leur proposer des choses intéressantes en termes d'entraînement et de compétition. Et on va espérer, bien entendu, avoir le futur champion passé ici au travers de ces épreuves de détection. Et plus on les détectera tôt et plus on pourra travailler tôt avec eux et pouvoir peut-être espérer un jour battre les Asiatiques et les Chinois notamment. Est-ce qu'on a déjà des joueurs franciliens qui sont sortis de détection ? Bien entendu, beaucoup de joueurs issus de la détection d'Ile-de-France, comme Quentin Robineau, Alexandre Robineau, Romain Lorenz, Antoine Achard, j'en oublie peut-être quelques-uns. Mais on a tous fait ce type d'épreuve de détection d'abord dans leur département et on a tous participé au moins au top régional de détection. Voilà, c'est le processus normal de détection qui va nous permettre justement de découvrir plutôt les plus beaux profils et les meilleurs talents. A noter que l'inscription était gratuite et que le coaching entre les sept a été interdit sur la compétition. Alors je précise que dans ce genre d'open, il n'y a pas de coaching. C'est chaque gamin, chaque gamine est obligée de réagir en elle-même. Mais bon, ils ont quand même été déjà préparés, mais il n'y a pas du tout de conseils. C'est eux qui gèrent leur compétition, leur match. Ben voilà, c'est pour ça que je t'ai dit de faire des services courts. Tu la coupes, tu n'as pas des services hauts comme tu fais. D'accord ? C'est bien mon cœur, ça a bien joué. Qu'il prenne plaisir à jouer, qu'il ne s'énerve pas parce qu'il a tendance un peu à s'énerver. Et qu'il prenne confiance en lui surtout. Et qu'il prenne surtout plaisir et peu importe qui gagne ou qui perde, ce qu'il faut c'est qu'il prenne plaisir à jouer au tennis de table et à rencontrer d'autres adversaires, d'autres types de jeux et jouer en compétition. Parce que c'est sa deuxième compétition. Elle s'est inscrite cette année en septembre. Elle a commencé le ping-pong. C'est pour suivre son frère, Marvin. Donc elle a décidé de jouer au ping-pong. Donc là, elle débute. Elle a les mêmes caractères que Marvin. Donc là, elle commence à débuter. Donc je pense que ça a venu au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça peut lui apporter, une compétition comme celle-là ? C'est déjà s'amuser entre eux. Se faire des amis aussi au long des compétitions. Et vu qu'elle suit son frère sur toutes les compétitions, elle essaie de faire comme Marvin. Une compétition Marvin. On ne va pas y aller stresser ou pas ? Non, pas stresser. Je ne dirais pas stresser. Mais on a envie qu'elle fasse mieux. Mais comme j'ai dit, elle a débuté en septembre. Donc je pense qu'au fur et à mesure, ça viendra. Ça viendra au fur et à mesure. Je ne m'inquiète pas pour elle. 110 participants, dont 40 féminines, avec des enfants nés entre 2004 et 2007. L'engouement suscité est une vraie réussite pour la Ligue Île-de-France. Ça ne s'est pas trop mal passé. Après, souvent, je n'ai pas fait un match plein. Souvent, surtout dans l'ensemble des matchs. Donc du coup, je me faisais rattraper. Après, là, sur le dernier match, je faisais des balles faciles. Donc c'était facile pour lui. C'est plutôt quelques points à gagner et pas à perdre. C'est quelques points où j'ai une balle facile et que je la rate. Alors, c'est quoi vos objectifs pour la fin de saison ? Moi, comme je ne suis pas en N, non. Lui, il est en N, mais moi, non. C'est de passer en N, non. Et de faire quart au championnat de France. Moi, c'est de faire quart au championnat de France et de le battre. Une revanche ? Je ne peux que remercier toute l'équipe qui a participé. Je remercie d'abord Stéphane Chawatt, notre cadre technique quand même, qui a organisé ça d'une façon très bonne. Je remercie les juges arbitres parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas facile. Il y avait beaucoup de compétitions, donc ils ont fait un gros effort pour venir. Et puis, je remercie, comme d'habitude, tous les bénévoles, toute la maintenance. Merci à tous. 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 Merci à tous.